qu'on a appelé la force Haftar. C'était quoi ? La force Haftar est en fait une invention américaine. L'idée étant de récupérer le maximum de prisonniers faits par Hissène Abré dans sa bataille contre le Tchad. Il y a une grosse récupération de matériel de guerre libyen et les 2000 prisonniers qui sont concentrés dans un camp à Djaména. Et l'idée donc c'était d'entraîner ces hommes pour faire tomber le chef de l'état libyen, Mouammar Kadhafi. Voilà. Et que pensiez-vous à ce moment-là de ce projet américain de mettre en place une force Haftar ? Si vous voulez, nous avons participé à la victoire de M. Hissène Abré. Par contre, l'affaire de la force Haftar est une affaire proprement américaine dans laquelle notre service et la France n'interviennent absolument pas. Elle est une action covert, une covert action de la CIA et nous ne sommes pas censés la connaître. En fait, nous la connaissons, bien entendu. Nous savons que les Américains, en liaison avec Hissène Abré, montent cette opération. Donc une opération de... D'ailleurs, Hissène Abré sera invité aux États-Unis et il déjeunera même avec Reagan. C'est-à-dire l'importance de cette affaire, puisque c'est une affaire par laquelle les États-Unis pensent, à un moment donné, prendre à revers, en quelque sorte, Kadhafi. En ce moment, nous, la France, on est plutôt sur une ligne de réconciliation avec Kadhafi. Donc ça ne sert à rien de renverser Kadhafi ? Nous ne sommes pas du tout d'accord pour redestabiliser le Tchad, en faisant partir depuis le Tchad, une armée, entre guillemets, destinée à renverser M. Kadhafi. Pour vous, à la DGSE, en s'alliant avec les Américains sur ce projet, le président tchadien, Hissène Abré, vous a trahi ? Oui, d'une certaine manière. La première fois que j'ai vu le président Hissène Abré, je suis allé à Djaména. Et dans ce long entretien que j'ai eu avec lui, ce n'était pas à moi d'aborder l'affaire de la force Haftar, que je n'étais pas censé connaître. Hissène Abré ne m'en a absolument pas parlé. Je suis sorti de la résidence présidentielle en ayant le sentiment, n'est-ce pas, qu'il y avait là un sujet considérable pour nous. Hissène Abré a joué dans notre dos avec les Américains et c'est en sortant que j'ai décidé d'essayer de l'éliminer. D'éliminer Hissène Abré ? D'éliminer du pouvoir. Du pouvoir, voilà. De quand date ce rendez-vous important ? Ce rendez-vous date de 1990. Donc à ce moment-là, vous décidez d'abandonner Hissène Abré et vous basculez, on va dire, en vous reportant sur Idriss Déby qui a fait défection au début de l'année 1990. Et vous décidez de lui apporter votre soutien ou en tout cas votre accord pour qu'il revienne à Djaména ? Ce n'est pas tout à fait ça. Le travail de la DGSE, il est fondamentalement de savoir qui est dans l'opposition, qui aura le pouvoir peut-être demain et les oppositions auxquelles les pouvoirs actuels sont confrontés. Donc nous avons des contacts permanents avec Idriss Déby depuis qu'il a pris le maquis. La France, Claude Silberzan, a-t-elle soutenu militairement Idriss Déby à ce moment-là ? Non, ce qui se passe à ce moment-là, l'armée française est persuadée que Hissène Abré est un homme de guerre incomparable, pensez donc. Donc j'obtiens qu'il n'y ait pas de prise de parti ni pour l'un ni pour l'autre. Et pour répondre à votre question, on n'aidera pas militairement Déby. Mais vous lui faites savoir que la France a choisi la neutralité. Je lui dis que la France considère qu'il s'agit d'un conflit interne. Est-ce que vous diriez que le soutien d'Hissène Abré à la force Haftar a contribué en quelque sorte à la chute de son régime ? En partie contribué. Oui. Pour nous, il y a l'échec total d'Hissène Abré comme homme d'État. Il y a Hissène Abré comme violent les droits de l'homme en permanence. Et il y a Hissène Abré, traître, entre guillemets, traître à des accords que nous avons qui visent à soutenir le Tchad en tant qu'État et nation. Que change l'arrivée d'Hissène Abré en décembre 1990 ? Déby nous laisse à nous, service, de négocier avec les Américains le départ de la force Haftar. Il y en a certains qui repartent vers la Libye. La force Haftar va aux États-Unis et puis beaucoup partiront. Il y aura une navette américaine qui viendra chercher les gens. Merci Claude Silberzan. Sous-titrage Société Radio-Canada